Depuis quelques années, le street workout, littéralement musculation de rue, fait de plus en plus d'adeptes dans les villes. Au croisement de la gymnastique, du freestyle et du breakdance, cette pratique consiste à s'entraîner en pleine rue à l'aide du mobilier urbain. Déjà l'idée de partir de zéro installation en fait, ça fait que ça avait plus vocation à se faire dans la rue. Il y a une dimension sociale dans le sport qui fait que même si tu n'as pas les moyens forcément d'aller en salle, tu essaies de réinventer ton parc de jeu avec ce que tu as autour de toi. Du coup, un abribus, des plots, un banc, ça peut devenir du matériel de musculation. Face au succès du street workout, Tony, Johan et Jonathan ont créé l'association No Limit Bars à Rennes en 2015. Objectif initial, développer la pratique en la faisant découvrir au grand public. Donc moi au début j'ai commencé il y a quatre mois, donc tout simplement je voulais m'entraîner et me mettre en forme. Puis j'ai découvert donc mon équipe à Tony, les No Limit Bars. Et donc ils sont dans un style urbain et j'ai vraiment apprécié ça. Et donc j'ai voulu évoluer avec eux, ils m'ont pris sous leurs ailes et j'ai évolué et j'ai envie de performer avec eux tout simplement. Avec une dizaine de membres à son actif, le collectif se développe et organise régulièrement des initiations, stages et démonstrations, notamment auprès des jeunes. Là on a fait 3-4 interventions dans les quartiers de Rennes. Franchement ça a trop bien marché, les petits étaient trop contents et nous ça nous a fait trop chaud au cœur. Du coup on aimerait bien continuer ça et essayer de développer au maximum dans l'île des Villaines et peut-être avoir des subventions ou de l'aide un peu plus de la mairie. Parce qu'on n'a rien eu en fait. A l'image de la discipline, l'association gagne en légitimité et a obtenu grâce au budget participatif de Rennes la création d'un nouveau parc pour l'été 2017.